Bonsoir, Jackie. Bonsoir, monsieur. Ça va ? Ce matin, je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude, monsieur. C'est bien. Je me suis regardé dans la glace pendant près d'une minute. Courageux. Monsieur, j'ai remarqué que je ressemblais de plus en plus à Jean Lefebvre. J'ai peur, monsieur. Et de quoi, Jackie ? Je ne sais pas, monsieur. J'ai peur de devenir drôle. Rassurez-vous, Jackie, vous ne courez aucun risque. Merci, monsieur. C'est beau, hein ? Tu es content d'être là. Tu parles. Ça fait quatre ans que je n'ai pas pris de vacances. Et puis c'est formidable le bruit de la mer. Dis-moi, il y a deux personnes quand même qui sont mortes de rire à cause de toi. C'est incroyable, non ? La première dame qui est morte de rire, c'était au théâtre des variétés. On jouait une pièce qui s'appelait « Je veux voir Mewssof ». Elle riait aux éclats. Elle était dans les premiers rangs, c'était un dimanche. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'elle faisait « Ah ! » Et puis, elle s'est un peu évanouie et on l'a sortie. Et à l'entracte, j'ai demandé ce qu'elle avait. On n'a pas voulu me le dire. Et à la fin du spectacle, on m'a dit « Elle est morte ». « Elle est morte », c'est-à-dire que la pauvre femme, ça te fait rire. Mais c'est drôle. Tu as déjà quand même perdu deux personnes. Elle est morte en riant. Elle avait de l'as et en riant, elle s'est étouffée et elle est morte. Et la deuxième personne, c'était au théâtre il y a à peu près un an. Il y a une dame qui… Il y avait des gens qui demandaient des dédicaces. Et il y avait une dame qui était là. Je lui ai dit « Vous voulez une dédicace ? » Non, elle dit « Je voudrais vous parler personnellement. » Tu sais, il y a souvent des folles. Et bon, tout le monde parle. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a malade ? » Elle me dit « Je voulais vous voir deux visus. » Je lui ai dit « Pourquoi ? » « Parce que mon mari est mort à cause de vous. » Alors c'est très délicat. Qu'est-ce que tu veux répondre ? » Je lui ai dit « Vous devez m'en vouloir. » Elle dit « Non, elle avait 40 ans. Son mari avait une cinquantaine d'années. » Elle me dit « Non, mon mari était cardiaque. » Il y avait un film qui passait. Il rit aux éclats et tout d'un coup, il est mort. Elle a dit « Je l'aimais beaucoup, mais j'ai une consolation. » « Il est mort en riant. » Sainte-Saint-Yves, France, Suisse, Belgique. Je vais dire que je touche du bois parce que toutes les pièces que j'ai jouées, on les a jouées minimum 800 fois. D'abord parce que je suis paresseux. Comme ça, je ne suis pas obligé d'apprendre des nouveaux textes. Et puis, plus on joue, plus on améliore. Plus on trouve des trucs. Et c'est ça qui est formidable au théâtre, plus qu'au cinéma. Parce que si un effet ne porte pas, tu peux le rectifier. Alors qu'au cinéma, c'est sur la pellicule. Fini. Alors tu dis « Je préférais quand j'étais fauché » parce que maintenant, je peux me prendre de vacances. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de vacances, Jean. Quatre ans. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Mais c'est quand même curieux parce que je suis en vacances depuis une dizaine de jours. Je suis un peu paumé. Tu fais quoi alors quand tu es en vacances ? Quand je suis en vacances, j'ai une très grande qualité. Je suis paresseux. Tu sais être paresseux, oui. Je veux dire, on dit que les paresseux, c'est un défaut. Un paresseux, je ne m'ennuie jamais. Pas de nuit dans les boîtes, si, un peu ? Si, mais pas. Les boîtes, j'ai fréquenté beaucoup. J'aime bien les boîtes, mais pas trop long. Parce que dans une boîte, on n'a plus de rapport. Ça fait tellement de bruit que tu ne peux pas parler si tu parles. Dis donc, alors, qu'est-ce que tu as fait hier ? Quoi ? Je dis, qu'est-ce que tu as fait hier ? Hein ? Si j'avais de la fièvre ? Non. Qu'est-ce que... Ça va bien pour draguer. Ouais. Pour draguer, en plus, pour draguer, c'est bien parce que... T'as pas besoin de parler. T'as pas besoin de parler. Voilà. Tu as découvert Tahiti avec Fernand Reynaud et tu as dit, là-bas, chaque grain de sable me rappelle un souvenir. Pourquoi ? Tu y avais passé du temps, tu as laissé ton cœur à Tahiti, là-bas ? Ah oui, je suis resté deux mois. Et je crois que c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, puisque le père de Fernand était tombé amoureux d'une Tahitienne de 22 ans. Lui, il avait 72 ans. Ah, d'accord. Mais attends, ce qui est formidable, c'est que la Tahitienne, si elle est amoureuse, c'est pas par intérêt. C'est parce qu'elle aime quelqu'un. Et le père de Fernand, dès qu'il a connu cette fille, on ne le voyait plus. Et quand on le voyait dans la rue, on aurait dit un drogué. La fille, elle l'a tué, le pauvre mec. Et dans la rue, il était... Et Fernand, il lui disait bonjour, il répondait à peine, et Fernand lui disait, T'as vu, cette conne, elle va me tuer, mon père. Au moment de partir, tout le monde était là, sauf le père de Fernand Reynaud. Et Fernand a dit, l'hydravion ne partira pas, il faut retrouver mon père. Ah oui. Il y avait quatre gendarmes à l'époque, dans l'île. On a fait le tour de l'île, on a retrouvé le père, qui pleurait, la petite pleurait. Je lui dis, laisse-le. Pourquoi tu ne le laisses pas ? Ça m'a fait beaucoup de peine. Il dit, je ne veux pas qu'il crève ici. Et bien alors, même s'il crève ici, il va crever d'amour. C'est une belle mort, oui. C'est pas beau. Bien sûr. Et il l'a remmené de force. Alors dis-moi, quand tu étais là-bas et ailleurs, d'ailleurs, tu adores regarder les fonds. Tu adores regarder les fonds sans masque, sans bouteille. C'est un truc qui te branche, ça. Et pas de pêche. J'allais à un endroit où on allait, j'avais un copain d'Aïtien qui connaissait tous les endroits. Et il y avait un dauphin qui venait tous les jours, qui se mettait contre moi et que je caressais, tu vois. Et tous les jours, il venait. Je lui donnais des poissons à la main, comme ça. Et il savait l'heure à laquelle j'arrivais. C'était formidable. Alors quand tu vis ça, tu te dis, je voudrais vivre sous l'eau. C'est pour ça que chez toi, tu as cet immense aquarium. Avec de l'eau de mer et des poissons des îles du Pacifique. Les poissons, tu leur donnes le nom de tes amis, c'est vrai ? Oui, oui. C'est vrai qu'il y en a un qui s'appelle Balutin. C'est vrai ? Mais tu sais tout, toi. Je sais pas. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en... Oui, Balutin, parce qu'il y a la gueule de Balutin. T'as vu Balutin ? Ah, la tête qu'il a Balutin, oui. Et mon poisson, il est comme ça. Dis-moi, cette histoire d'aquarium, ça a failli te coûter cher parce que tu t'es fait arrêter à la frontière espagnole pour trafic de drogue. Oh, il sait tout. Tu es au courant de ça, quand même ? Ça, c'est formidable. Ça, que tu saches, ça, c'est formidable. Non, j'avais... Je suis allé au Brésil, tournais avec Belmondo. J'ai trouvé du sable blanc. Mais blanc, plus blanc que ça, tu vois. J'ai dit, il faut que j'en emmène pour mon aquarium. Je mets du sable dans des petits sacs en plastique. Oui, des petits sachets comme ça. Et voilà. Et puis, j'arrive à l'aéroport. Il me dit à... Ils s'en souviennent encore, c'était à Orly. J'ouvre ma valise. Et puis, il voit les petits sacs de sable. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis, c'est du sable. C'est pas de ma vieux. Il appelle le chef. Regardez, M. Lefebvre, il a du sable. Il ramène du sable. Ils ont verre tous les paquets. Je sais pas, j'en ai 10 kilos, 15 kilos. Ils ont verre tous les paquets. Ils ont vérifié tous les paquets. Et puis, ils étaient un grand chef, c'est pas de la drogue. Un grand chef. Et puis après, ils se sont marrés. Dis-donc, tes filles, c'est vrai que pour les dégoûter de la drogue, tu leur as organisé une hachiche partie qui les a rendues malades, c'est vrai, ça ? Ça, c'est fou. Hein ? Mais tu sais tout. C'est ça, c'est ça. Ah oui, je m'étais arrangé avec quelqu'un qui droguait un peu. Je peux pas dire le nom. Un acteur connu. J'ai dit, voilà, moi j'ai peur pour mes filles de la drogue. Alors, je voudrais que ce soir, on vienne chez toi, et puis on fait une partie de la drogue. Moi, j'en ai jamais pris. Alors, il me dit, j'ai peur pour mes enfants. Il me dit, t'as raison. Et la grosse production, vous avez eu le champagne. Et je dis à mes filles, on va dîner ensemble, j'ai trois filles. Et puis après, je vous réserve une surprise. Mais sans votre mère. Mais qu'est-ce que c'est la surprise ? Je vous dirai plus tard. On l'a dit, et puis je dis maintenant, on va aller fumer du hach. On me dit, c'est papa, tu fumes du hach ? Ils allaient venir avec moi. Et j'avais dit à mon copain, tu leur roules des cigarettes, mais que du hach, pour qu'elles soient malades comme des bêtes. Alors, elles sont arrivées, elles ont fumé du hach. Moi, j'en ai fumé un peu, alors que je ne fumais pas. Elles ont été malades, moi aussi malades comme des bêtes. Et tu vois, après, elles m'ont dit, papa, tu as eu raison. Dis-moi, quand tu étais petit, à 18 mois, à l'âge de 18 mois, tu as eu la poliomyélite. Oui. Et tu es resté appareillé jusqu'à l'âge de 10 ans. 10 ans. Et c'est là que tu as commencé à faire l'andouille pour attirer la sympathie des gens. C'était un drame dans mon enfance, parce que les enfants, entre eux, sont très durs. Et ils vont me traiter le boiteux, traiter le boiteux. Et je voyais tous mes copains qui jouaient au tennis, qui jouaient au football. Et moi, je restais toujours à l'école, dans un coin, et j'étais là, je les admirais, parce que je ne pouvais pas le faire. Mais ils me laissaient tomber un peu. Et instinctivement, pour les attirer à moi, j'ai commencé à faire le coup. Il y a une histoire formidable. C'est l'histoire de ton premier amour de vacances, quand tu avais 9 ans, à Audre-Sel, dans le Pas-de-Calais. Et là, il y avait cette petite qui s'appelait Marie-Thérèse, qui avait la villa en face de la tienne. Et tous les matins, quand tu ouvrais les fenêtres, tu la voyais, elle ouvrait les fenêtres, vous faisiez des sourires. Et puis un jour, ta mère a organisé une soirée cinéma. Et alors là, vous avez tous regardé. Et puis, dès que la lumière s'est éteinte, elle t'a pris la main. Et le lendemain, qu'est-ce que vous avez fait le lendemain ? Tu sais tout, toi. Qu'est-ce que vous avez fait le lendemain ? C'est un film qui s'appelait... qui s'appelait... Félix Le Chat et la Belle Fatma. Je me souviens toujours du titre. Et le lendemain, on était très timide, on ne se parlait pas, et le lendemain, on s'est dit, on va se marier. C'est beau, cette histoire. Et j'ai dit à la petite, mais tu sais, il faut prévenir les parents. Et elle m'a répondu, on leur dira quand on sera mariés. On a réuni tous les mômes du village. On est allés dans l'église du village. Elle s'était fait un petit voile de mariés. Et on est rentrés dans l'église, très sérieux. Et le curé nous a vu arriver, il s'est caché. Et il est venu voir ma mère avec les larmes aux yeux. Il m'a dit, et il a dit à ma mère, c'est un des plus grands souvenirs de ma vie. Et quand on est sortis de l'église, on est allés voir nos parents et on a dit, voilà, on s'est mariés. C'est beau. C'est très beau comme histoire. Toi, tu as un truc, c'est que tu adores faire la cour aux femmes, en fait. Ça te plaît, ça. Tu aimes séduire, tu aimes... Pas emballer, séduire. Non, non, même pas séduire. Parce qu'on arrive à une époque où l'amour, pour les jeunes, c'est du sport. Alors qu'il ne faut pas passer ça comme ça. L'amour, il faut que ça soit romantique. C'est que même si on sait qu'on n'aura aucune chance avec une femme, c'est pas pour ça qu'il faut être un goujat et se montrer... J'ai toujours été très correct. Moi, juste raconter une chose. Moi, j'ai eu des aventures avec des femmes qui sont venues chez moi, qui ont passé la nuit à la maison. Et je me suis rendu compte que pour me faire plaisir, elle voulait faire l'amour pour me faire plaisir, mais qu'elle, ça ne me disait rien du tout. Mais je me rendais toujours compte et je lui disais, écoute chérie, tu ne te fatigue pas, tu veux me faire plaisir, mais si tu n'en as pas envie, on s'arrête là et puis on passera une soirée formidable. Tu as dit, je n'ai jamais essuyé de refus de la part d'une femme qui me plaisait. Jamais. Jamais. Je veux dire, la raison, la raison, c'est que je me rendais compte que ce n'était pas la peine d'insister. Oui, d'accord. Alors, tu t'es marié quatre fois. Oui. Dans deux fois avec la même. Pourquoi tu t'es remarié avec la même ? Elle est arrivée à la maison, je ne l'avais pas vue depuis deux ans. Et puis elle me dit, tu vois, j'ai fait une bêtise. Il n'y a qu'avec toi que j'ai eu des moments formidables. On avait un enfant, il faut qu'on revienne ensemble. Et j'ai vu tellement malheur, j'ai dit, pourquoi pas, je savais que ça allait. Tu sais, quand il y a eu des choses assez graves dans un couple, c'est très difficile de recommencer. Je lui ai dit, écoute, bon, il n'y a pas de problème. Et puis on est revenu ensemble. Ça durait combien de temps après, en fait ? Ce que j'avais prévu est arrivé. Ça a duré un an. Oui. Quelle est nouvelle, alors, Brigitte ? Brigitte ? Elle n'aime pas que je le dise, mais c'est tellement beau, de toute façon. Brigitte, elle m'a dragué. Ah bon ? Le contraire, tu vois. Un jour, je sortais du théâtre, elle était là. Et puis, elle vient vers moi, elle me dit, j'ai lu toutes vos pièces, vous savez que j'ai beaucoup d'admiration pour vous, parce que j'ai lu toute votre vie. J'avais écrit un bouquin qui s'appelait Pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Vous devez être un homme romantique, des gens. Elle m'a baratiné, comme un homme peut baratiner une femme. Des hommes comme vous, il n'y en a plus beaucoup. Puis je l'ai très touché, très jolie, très touché. Et puis, elle s'est extraitée là. Puis elle revenait régulièrement, toutes les semaines. Elle m'attendait à la sortie du théâtre. Et un jour, elle me laisse un petit mot. Et elle parle. Et elle dit, vous lirez la lettre quand je serai parti. Elle est partie, j'ai lu la lettre, et elle a dit carrément dans la lettre, à la fin, j'aimerais faire l'amour avec vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada